Et vous êtes déjà parti en vacances ? Moi pas encore, on y va ? Hello et bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo qui en fait continue la vidéo précédente où je te parlais de 9 astuces pour faire en fait ta valise, pour organiser au mieux ta valise. Aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet de la valise, qu'est-ce que je mets à l'intérieur pour deux semaines de vacances au soleil ? Et bien parce que moi en fait j'ai regardé plein de vidéos mais je n'avais jamais vraiment en fait des choses vraiment concrètes. Combien de paires de jeans tu prends ? Moi c'est ça que j'avais besoin de savoir. Donc reste là, si tu veux savoir je vais tout te dire. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche ici en bas comme ça tu recevras toutes les notifications de mes nouvelles vidéos et je serai hyper contente de t'avoir dans la famille Mademoiselle Beauty. C'est parti, on y va ? Alors on va commencer tout de suite par les habits. Parce que pour moi c'est un petit peu ce qui est le plus compliqué des fois à savoir quoi prendre, est-ce que j'ai pris assez, est-ce que j'ai pas pris assez ? Ça veut dire autre chose. Donc je prends des habits qui sont confortables, qui ne se froissent pas et puis je les trie par d'abord événements, si j'ai un mariage, si j'ai un endroit spécifique à aller et ensuite je passe à tout le reste. Par exemple si je vais à la plage, j'adapte mes tenues en fonction. Donc ce que je fais quand je passe dans la section habits, je me dis que je pars deux semaines, donc on va dire 14 jours, et bien je prends la moitié d'habits. Donc c'est-à-dire pour 7 tenues. Prenez les tenues de soirée, et bien j'en aurais 7. Comme ça je peux changer tous les jours la première semaine et la deuxième semaine je remettrai les mêmes tenues. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Par exemple un short, si je prends deux tops, et bien je pourrais le mettre en habit de soirée avec un certain top et en habit de journée avec un autre top. Donc moi là pour deux semaines, j'ai pris 5 robes, 3 shorts, 4 tops, une combinaison short, et puis après j'ai pris un ensemble pour le sport, un pantalon pour l'été, un cardigan parce qu'il peut toujours faire frais, donc c'est toujours bien d'en avoir, une veste, et deux pyjamas. Après avoir choisi mes habits, de toute façon je regarde aussi les sous-vêtements. Donc ça c'est ma prochaine étape. Ce que je fais moi personnellement, c'est que je prends du liquide, enfin de la poudre pour laver mes vêtements si vraiment en cas de nécessité. Enfin comme ça en cas d'urgence je peux quand même laver certains habits. Pour tout ce qui est sous-vêtements vraiment genre slip, je prends le nombre tous les jours que je suis là-bas. Et puis pour tout ce qui est soutien-gorge, je regarde par rapport à mes tenues. Parce que comme vous le savez mesdames, des fois on a besoin de soutien-gorge sans bretelles, des fois on a besoin de soutien-gorge clair, foncé. Donc j'adapte selon les tenues que j'ai choisis. Et pour la deuxième semaine. Donc la troisième chose que je choisis ce sont mes accessoires. Alors je dirais qu'en fait le point 1, 2 et 3 je les fais au même temps. Donc avec aussi le point 4 qui sera les chaussures. Donc en fait je fais tout ça au même temps quand je mets tout sur mon lit. Je choisis exactement avec les tenues que j'ai choisis, quelles chaussures je vais prendre, quels accessoires je vais prendre. Au niveau des chaussures, alors encore une fois par rapport à vos sets, choisissez en fonction et si vous avez un événement particulier que vous devez prendre des chaussures à haut talon pour les messieurs, des chaussures un peu plus élégantes. Mais sinon en règle générale, ce que je fais c'est que je prends toujours une paire de chaussures confortables. Donc pour moi ce sont des baskets que je prendrai toujours avec moi dans l'avion en général. Enfin toujours ça dépend. Parce qu'en hiver je privilégie plutôt les bottes qui prennent beaucoup de place dans la valise. Mais en été en tout cas je prends toujours une paire de baskets sur moi dans l'avion pour l'aller et le retour. Je prends une paire de tongs en fait, de chaussures de plage on va dire vraiment confortables. Et après, et bien je dirais que c'est selon vous, moi voilà j'ai un petit peu de mal avec les hauts talons maintenant. Donc je privilégie des sandales basses mais qui soient quand même un petit peu plus élégantes. Donc pour l'été je vous conseille soit des sandales beige, noire ou blanche. C'est vrai que ces couleurs là s'accordent avec toutes sortes d'habits. Donc voici en fait ce que je prends avec moi dans l'avion. Donc ce sont ces baskets là que je prends de toute façon pour tout ce qui est sport sur place, pour voyager, pour l'aller et le retour. Parce que ce sont aussi les chaussures qui prennent le plus de place. Et puis après je prends un top confortable, des pantalons quand même confortables. Et puis je prendrai une veste en jean. En fait ce que je fais c'est que vraiment je mets les vêtements qui prennent le plus de place dans la valise. Je les porte durant mon trajet aller et retour. Si c'est en hiver, et bien je mettrai par exemple des bottes à la place des baskets. Pour le cinquième point, je m'attaque à la trousse de maquillage. Donc je vais te montrer immédiatement qu'est-ce que je prends. Donc voici à quoi ressemble ma trousse. Donc elle est comme ceci et elle a un petit crochet que je trouve vraiment super pratique. Donc en fait elle va s'ouvrir, alors comme ça. Elle va s'ouvrir comme ceci avec différents compartiments. Donc ici tout en haut en fait je mets mes pinceaux et voilà des petits Q-tips. Et aussi une pince à épiler. Ensuite dans le deuxième compartiment en fait je mets tout ce qui est pour mes yeux. Donc que ça soit mascara, recourbe cils. Et puis j'ai aussi mon sérum pour les cils, pour les faire pousser. Parce que je trouve que ça donne une belle courbe. Et également en fait ceci, le primer pour mettre sur les yeux en vacances le soir. J'aime bien en fait mettre un petit peu d'ombre à paupières. Donc comme ça, ça tient vraiment mieux. Et qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai aussi un eyeliner comme ça en gel. Et j'ai mon kit pour les sourcils. Alors j'ai extra mis celui-ci à l'intérieur comme ceci. Avec directement les trois couleurs et les petits pinceaux qui viennent avec la petite brosse. Comme ça il y a tout qui est à l'intérieur comme ceci. C'est hyper pratique. Alors j'ai mis en fait des rouges à lèvres. Parce que j'adore ces rouges à lèvres. Ce sont des rouges à lèvres mat. Donc là j'en prends quelques-uns. Il me manque encore un je crois. J'aimerais bien prendre le rouge. Enfin voilà, comme ça j'ai l'embarras du choix. Je prends aussi, comme je vous ai dit, mes ombres à paupières. Donc je suis absolument fan de celle-ci. Vous me direz, c'est vachement grand ce que tu prends. Mais donc en fait il y a vraiment toute une palette de couleurs que j'adore. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'en fait j'ai déjà l'illuminateur, le blush et le bronzer. Donc ça m'évite de devoir prendre tout ceci dans ma trousse. Et c'est super compact. Je prends des lingettes démaquillantes. Des petites éponges pour mettre le fond de teint. Une poudre compacte. Un petit primer. Un anti-cerne. Et puis mon fond de teint que j'ai trouvé dans... J'ai mis dans une petite bouteille que j'ai gardée. Et en fait j'avais ça en échantillon, c'est de Lancôme. Et à chaque fois je remplis en fait cette petite bouteille. Quelques pinceaux. Voilà, j'en prends que deux. Je n'ai pas besoin de plus. Donc vraiment mon conseil c'est de suivre dans l'ordre vos étapes de maquillage. Et de mettre tout dans votre trousse. Moi personnellement, vu que je voyage énormément, ma trousse en fait a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas besoin d'à chaque fois aller chercher dans mon tiroir à maquillage. À part pour ceci. Parce que ben ça je l'utilise quand même chez moi. Et j'en ai pas deux. J'ai pas beaucoup de palettes. Donc sinon, il y a tout qui reste dans ma trousse. Et c'est juste, voilà, une fois qu'il manque quelque chose, je me mets une petite note à l'intérieur. Comme ça j'ai juste à remplir. Donc pour le sixième point, je passe à tout ce qui est en fait soin pour les cheveux, le visage, le corps et tout ce qui est hygiène intime. Donc je prends vraiment dans l'ordre. C'est à dire, ben de la tête au pied on va dire. Donc je commence par la tête, donc les cheveux. Je commence par remplir mon shampoing dans ces petits contenants que vous voyez. Avec mon après-shampoing. Donc vraiment c'est hyper pratique. Parce que comme ça vous avez la quantité nécessaire. Il n'y a pas besoin de prendre plus. Et vraiment si au pire, vous pouvez toujours acheter des shampoings ou des après-shampoings sur place. Ce n'est pas non plus un grand investissement. Donc je vais rapidement vous montrer un petit peu, donner une idée de ce que j'ai. Donc j'ai une trousse comme ceci. Après à vous de voir selon ce que vous prenez. J'ai pris mon après-shampoing, une petite pince. Ici j'ai pris deux petits sprays pour la protection solaire, en fait pour les cheveux. Je trouve ça absolument génial. Ensuite j'ai pris une petite boîte avec des élastiques et des bobby pins. Ici j'ai une petite trousse en fait que j'ai reçue avec une mini brosse, mais hyper pratique avec des poils de sanglier et tout. Enfin en tout cas ça a l'air. Une laque. Un shampoing. Justement j'ai fait un mix. Donc j'ai fait deux shampoings. J'ai mis là-dedans. Un pour renforcer mes cheveux. Et puis un pour garder la couleur. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. J'aime bien faire ça. Un spray thermique pour protéger les cheveux. Et une petite huile. Donc ça en fait je le remplis à chaque fois. Il y a 25 ml. Et je remplis de mon huile pour les cheveux, que ce soit de l'huile de coco, moi c'est de l'huile d'argan. Et je garde toujours ce petit contenant parce qu'il est hyper fin. Donc ça se glisse dans ma pochette facilement. Donc pour ma dernière trousse, c'est une trousse assez conséquente, je l'admets. C'est pour tout ce qui est corps et visage. Donc c'est une trousse comme ceci. Alors je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc comme je fais mon traitement Invisalign, et bien je prends mes aligners avec moi pour les deux semaines. Mes lentilles de contact. Donc forcément j'en prends 28, donc on part 14 jours. Et j'ai pris mon dentifrice blanchissant qui me suit partout. Un mini-idéo. Un spray pour vaporiser mes cheveux. Ça va vraiment permettre à ce que mes cheveux ne soient pas secs quand je suis à la plage, après la plage, ou pour simplement hydrater mon visage, ou quand j'ai chaud sur la plage. Ça c'est hyper cool. Ensuite j'ai pris mon mini-rasoir avec des têtes pour les changer en fait. Crème solaire 50, hyper important. Ça va pour le visage et le corps. Mon parfum. Alors si vous n'avez pas ça, absolument allez vous en acheter un. Parce que ça sauve votre vie. Vous n'avez pas besoin de prendre votre grand parfum. Vous avez juste à mettre votre parfum en dessous et pomper. Et ça se remplit. Et vous avez en général bien assez pour vos vacances. Un petit labello pour les lèvres qui va protéger aussi des UV. Un spray pour les moustiques parce que là-bas ça attaque. Après j'ai une pochette, bon je vais pas vous montrer, avec des choses intimes. Donc je vous laisse deviner. Mon petit appareil pour nettoyer mon visage. Je peux vraiment plus me passer de ça. Je peux me démaquiller avec. Et vraiment en fait nettoyer en profondeur, en deux minutes. Donc je le prends avec moi partout. Et ensuite à l'intérieur de cette pochette, j'ai mis aussi ceci. Avec... Alors ça c'est une crème pour le corps qui est hyper hydratante. J'ai le gros pot, mais je voulais pas le prendre. Donc je l'ai mis là-dedans. C'est pour toute la famille. J'espère qu'il y en aura assez. Ensuite ma crème de jour. Ma crème de nuit. Et ça c'est justement pour utiliser en fait avec l'appareil. Donc c'est le gel nettoyant que l'on met sur la tête en silicone. Et une petite brosse à dents avec le petit plastique qui protège la tête. Et ensuite je ne l'ai pas mentionné, mais je prends toujours avec moi une trousse en fait, avec les premières nécessités pour... Ben voilà, si ma fille a de la fièvre, je mets en général son thermomètre. Là j'ai pas encore fini. Mais c'est des petits sachets de paracétamol pour elle, du bioflorin, des petites pastilles pour la gorge, des sparadraps au cas où. Voilà, un petit peu les premières nécessités comme de l'imodium aussi parce que ça dépend quel pays vous visitez. Ben voilà, c'est pas forcément facile à en trouver. Donc je prends toujours cette petite trousse pour ma famille et moi-même. Maintenant la question c'est est-ce que je vais réussir à tout mettre dans ma valise ? Ben je suis pas sûre. Ensuite pour le dernier point, donc le septième point, je m'attaque à tout ce qui est électronique. Donc voilà, étant youtubeuse et puis faisant pas mal de photos, lifestyle, etc. Je prends vraiment pas mal de choses avec moi. Donc il me faut énormément de choses électriques. Donc tous les câbles. En fait, j'ai trouvé une trousse sur Amazon comme ceci. Mais c'est quand même chouette pour tout avoir au même endroit. Donc là, j'ai mis toutes les cartes SD, les câbles que je vais prendre. Je pense que je devrais encore compléter et les petits chargeurs pour ma montre. Ensuite, de ce côté, vous avez, ben voilà, c'est un peu ça en fait qui prend de l'ampleur. Ici en Angleterre, on a des plugs qui sont juste énormes ici. Et puis, on a ici un adaptateur aussi. Et j'ai le stick pour la GoPro. C'est aussi les chargeurs pour la GoPro. Alors voilà, le résultat. Donc on a tous les petits cubes avec tous les habits, tout ce qui est électronique pour tout ce qui est pharmacie, etc. Et puis après, tous les produits qu'on vient de voir. Et puis là, ben voilà, on a les chaussures, les chapeaux. Et puis j'ai pris des petits jeux en fait parce qu'on a envie d'essayer, ben voilà, de jouer à ces petits jeux. En fait, c'est surtout pour apprendre à jouer aux échecs. Alors voilà. Et puis, j'ai encore deux, trois petites choses ici avec les maillots de bain, etc. Un Uno et mon chapeau. Donc, on va voir si on arrive à tout mettre. C'est parti ! Donc voilà, je viens de terminer de fermer ma valise. Je vous ai mis cette vidéo en accéléré pour pas que ça fasse trop long pour cette vidéo. Mais figurez-vous que j'ai fermé ma valise en même pas quatre minutes. Donc, l'avantage, si vous en doutiez encore, de faire des pochettes et de tout mettre comme ça, eh bien, c'est le gain de temps que vous aurez à faire votre valise pour les mettre à l'intérieur et pour défaire votre valise quand vous serez sur place. parce qu'après, il vous suffira de prendre les pochettes une par une et vous saurez exactement quoi correspond à quoi. Encore une petite chose, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, vous pouvez même écrire sur vos pochettes à quoi elles servent. Comme ça, vous saurez exactement ce que vous devez remettre dedans et vous pouvez même faire une petite checklist que vous glissez à l'intérieur de la pochette pour, quand vous devez faire votre valise, être sûr que vous avez tout à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Ciao ! Cheveux au vent. Rouge à lèvres, ça pète, hein ! Ouh ! Un peu nul, ça. J'arrive, ça sonne, bien sûr. Donc, ah, ça gratte ! Voilà, si vous êtes plutôt habillé sportif, ben, peut-être un chapeau. On s'en fout de ça. non.